Sachez vous entourer, ça veut dire quoi ? Comment veux-tu ? Alors, c'est la plus compliquée celle-ci. Les 97% vont échouer ici. C'est la plus difficile. C'est l'étape la plus difficile. L'étape la plus difficile, c'est d'oser revoir aussi et de remettre en question certaines relations toxiques, mauvaises pour vous. Il y a parfois des relations qui nous font du mal. Eh bien, il est temps de faire attention à ça. Donc, si vous voulez changer d'habitude, je vous donne un exemple un peu ballot, mais c'est tellement vrai. Vous voulez arrêter de fumer. Mais tous tes amis fument. Et tous les vendredis de soir et les samedis de soir, tu les retrouves. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu fumes. Tu te vois arrêter de fumer dans ces moments-là ? Eh bien, c'est ça le plus complexe. C'est d'oser s'apercevoir qu'on est entouré de gens qui sont opposés à notre nouvelle direction de vie. Fumer, cigarette, drogue, fainéantise, procrastination, des gens qui râlent, qui pleurent, qui chouinent, qui chialent sans arrêt, des gens toxiques, des gens qui sont contre l'entrepreneuriat alors que tu veux monter ton entreprise, des gens qui disent qu'ils travaillent trop, ils sont déjà à 35 heures par semaine, c'est trop, c'est trop. Et toi, tu en fais déjà 70, tu es un paria déjà. Et là, il va falloir moins rencontrer ces gens-là. Donc, ayez l'audace de développer votre carrière et votre vie, mais avec de nouvelles habitudes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501